Robert, mon café ! Mon café, il est où, mon café ? Hein ? Oui, mais bon... Patricien, la clim, aussi, là ! Moi, ça, je crée de chaud, là ! Ça va voir que je transpire ou pas ? Non ? C'est bon ? Bon, c'est quoi, la marque, là ? TRC, c'est quoi, TRC ? C'est quoi ? Littonien ? Ah, mais les gars, littonien, on ne sait pas ce que c'est, littonien ! Tu sais où le place est, toi ? Non, pas non ! Bon, tu mets russe ! Voilà ! Tu mets ces marques russes, comme ça, le gars derrière, il s'est identifié, tu vois ? Il dit russe, voilà, Poutine, vodka, tu vois ? Parce que là, comment ça ? C'est ? C'est pas russe ? Ça finira russe, t'inquiète pas, ça ! Bon, allez ! Je vais vous prouver à Pierre aussi que je peux faire des vidéos, moi aussi, hein ? Eh, je vous casse, j'ai l'air tout à l'heure, il a 5000 vues de plus que moi, Pierre ! C'est normal, ça, ou pas ? On a payé le même salaire, en plus ! Alors, bon, voilà ! Moi aussi, je peux donner mon avis sur un couteau, c'est pas compliqué, ça ? Regarde, voilà, c'est bon, ça coupe, voilà, bon, bref, c'est un couteau, quoi ! Bon, là, on y va, là, on y va, on y va, j'ai pas le temps, là ! Allez, regarde-moi ce branquignol, là ! Regarde-moi ça, là, encore un hippie, là ! C'est qui ce mec ? Le stagiaire ? Putain, mais les gars, quand vous recrutez, t'es des mecs qui sont... Voilà, bordel ! Allez, laissez-moi me concentrer, laissez-moi me concentrer, là ! Allez, à trois, on y va, à mon top, à mon top, on y va ! Trois, deux, un... Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Coudry Tourangelle ! Donc aujourd'hui, il n'y a que moi, Pierre n'est pas là ! Je suis là pour vous présenter la marque TRC, donc une nouvelle marque, entre guillemets, elle a quand même, maintenant, pratiquement dix ans. Elle a été créée en 2010 par... Andrius, pardon, Tricius, cet homme ici, voilà, qui est un Lituain. Donc c'est une marque de Lituainie. Alors, l'Ormouth Fabric, ça va être des couteaux haut de gamme. Voilà, il n'y a pas de place pour l'entrée de gamme, là-dedans. Ils vont utiliser vraiment que les matériaux, enfin, les plus, comment dirais-je, les préniums du moment. Avec le 390, le RW L34, on va avoir du Vanadis 4 Extra, alors ça, je ne connais pas trop encore s'acier. Et bien sûr, du Lmax, voilà. Après, ça va être des plaquettes Micarta ou des plaquettes Carbon pour le Speed Demon. Donc, du coup, on va faire le tour des produits qu'ils ont. Pour l'instant, ils n'ont pas une grosse gamme. Mais bon, ils ont quand même de très, très beaux modèles. Après, c'est un petit peu onéreux. Mais pour... Comment dirais-je... Les produits sont très, très bien finis. Il y a une finition qui est nickel. Quand je vous montrais l'apocalypse tout à l'heure, vous allez voir, c'est vraiment superbe. Ensuite, garantie à vie. Bien sûr, pour tout ce qui va être des faux fabrication. Si vous vous amusez à bâtonner avec et le martyriser qui casse, forcément, ce ne sera pas... Comment dirais-je ? Rembourser ou remplacer. Et ensuite, c'est pareil, il y a un affûtage. Il y a un service d'affûtage. C'est-à-dire que si votre couteau, voilà, il ne coûte rien. Vous le renvoyez. Vous payez juste les frais d'envoi et retour. Et ensuite, eux, ils se chargent de vous refaire un tranchant nickel sur votre couteau. Voilà. Donc, c'est sympa. Alors, du coup, c'est livré en boîte. Donc, je vais vous montrer vite fait. Donc, dans une belle boîte. Voilà. Vous avez le livret avec l'histoire du couteau. Une petite petite ballistole et un autocollant TRC. Voilà. D'ailleurs, dans le petit bouquin, vous pouvez voir à la fin le certificat d'identific... Voilà. Ok ? Ok. Hop. C'est parti. Du coup, on a fini de faire le tour. On va commencer par les petits couteaux. Donc, celui-là, c'est le Speed Demon. Donc, là, vous avez la version classique. Ça, c'est la version custom. Donc, on en a un. À savoir que, d'ailleurs, tous les produits sont gérés sur le site. D'accord ? Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise. Après, une fois qu'on a recoulé à peu près tout le stock, on fera une commande chez eux. Mais voilà, on ne peut pas les avoir comme ça du jour au lendemain. Du coup, le Speed Demon. Donc, petit couteau. Voilà. Qui peut utiliser en nec. Donc, pareil, il y a une très bonne prise en main. Ça, c'est très bien pensé encore une fois. Voilà. Donc, pareil. Je ne vais pas non plus aller trop en détail sur les couteaux. C'est vraiment une présentation pour l'instant des produits. Pour que vous ayez une idée. Comment dirais-je ? Voilà. Comment ça fait en main. Donc, le Speed Demon. Ensuite, on va voir. Alors, celui-là est un nom assez particulier. Le K1S. Donc, celui-là, c'est pareil. Custom. Vous voyez un petit peu la finition. Superbe. Donc, ça, c'est un revêtement qu'ils appellent le revêtement apocalyptique. Voilà. C'est du chaud. Enfin, c'est chauffé. Ils envoient du chaud et du froid sur la lame. Voilà. Pour faire un peu cet effet-là. À savoir que c'est unique. Sur chaque couteau sera différent au niveau du revêtement. Voilà. Donc, même sur le dos du manche. On peut voir d'ailleurs aussi que les vis, ce n'est pas des vis Torx. Voilà. C'est des vis où il faut, je pense, une clé spéciale pour les dévisser. Donc, ce modèle-ci, c'est le seul en RW L34. Donc, vraiment bon petit couteau pour le bushcraft. Bonne petite taille. Bonne prise en main. Etui en cuir. Superbe. Ensuite, on va avoir le classique Freedom. Et celui-ci, c'est This is Freedom. Excusez-moi pour l'accent. Donc, petit couteau encore une fois de plus. Donc, voilà, vous en faites ce que vous voulez. EDC, bushcraft, chasse. Pareil, les prises en main, tous les couteaux sont excellentes. On peut voir d'ailleurs la finition qui est nickel. Franchement, c'est superbe. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a aucun défaut sur les couteaux. Donc, celui-ci est en M390. Et le grand frère. Voilà. Là, on est carrément en émouture plate. Voilà pour cela. Donc, ça, c'est le T-modèle avec les tuy-cuirs. Maintenant, on passe sur le Cadex. Celui-là, c'est le South Pole. Encore une fois, vous pouvez voir la finition. Tout est contourné. C'est propre. C'est vraiment des super couteaux. Cadex, très beau rétention. Voilà. Donc là, vous avez le port ceinture. Ensuite, celui-là, il a un nom pari aussi. Le Malkuri. Donc, celui-là, ça va être le seul en Vanadis 4 extra. Donc, à savoir que c'est un acier qui rouille. Pour comparer les autres, voilà, c'est tous des stainless. Acier inox. Donc, celui-là, il y a un revêtement noir justement pour protéger la lame. Donc, couteau plutôt tactique. Avec un petit pommeau à l'arrière. Vraiment un bon couteau, quoi. Superbe. Voilà pour celui-ci. Et le dernier. Le plus beau. Le plus cher aussi. Mais celui-là, il est vraiment superbe. L'Apocalypse. Voilà. Donc, celui-ci, il y a une revue. Si vous voulez voir le test, ce couteau-là. Sur YouTube, vous tapez DBK. C'est des Hollandais, il me semble. Qui ont une chaîne YouTube. C'est Dutch Bush Craft Knife. Donc, ils ont fait une revue sur ce modèle-là. Ils font de très belles vidéos de très bonne qualité. Donc, si vous êtes bilingue, c'est parfait. Donc, voilà. C'est pareil. C'est un couteau vraiment... Celui-là conçu pour l'Apocalypse. Clairement. Une grosse barre d'Helmax. Avec sur le dessus, exprès. Comment dirais-je ? À angle droit. Pour vraiment venir gratter le Fire Steel. Et voilà quoi. C'est superbe. Le couteau est vraiment magnifique. Donc, voilà. L'étui Kadex avec l'allume-feu. Donc, vraiment une marque... Vraiment une très belle marque. Je pense que voilà. C'est une marque qui va percer. Et qui ne sera pas oubliée dans 5 ans quoi. Donc, voilà. En tout cas, merci pour regarder la vidéo. J'espère que ça vous a plu. TRC Knife. Elle a coûté ton gel. Allez, à plus tard.